Oxens, je vais te lancer sur ce retour de match, tu as un challenge, il faut que ce soit fait en une petite dizaine de minutes. Juste pour commencer, on va saluer et remercier le bar du Danu, à Toulouse, donc chez qui on a pu vivre sur l'année 2023, pas mal de matchs à l'extérieur. On a essayé d'agrémenter ça de petits quiz, de petits jeux, de moments de convivialité, de supporterisme, on va dire, pour vraiment créer l'ambiance virage même à l'extérieur. Donc un grand merci à celles et ceux qui jouent le jeu, qui viennent, qui participent avec nous et qui ont pu gagner des boissons, spoiler c'est souvent des bières, et donc un grand merci aux Danu pour leur disponibilité et leur engouement. On peut d'ores et déjà vous dire que l'année prochaine, ce partenariat sera reconduit, 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 il sera reconduit, il sera reconduit et il reste aussi amélioré. C'est parce qu'il y a un portugais qui va arriver. Non, non, c'est parce qu'ils m'ont fourni un bière, ma l'émission pour que je dise ça, et donc je conduirai. La reconduction. Il a bu la sain de la sain. Oxens ! Allez, je vais faire vite, c'était le baissé de rideau pour nos Toulousains qui s'est déplacé pour la dernière journée de Ligue 1 dans l'entre-monnaie-de-Gasque à Louis II. Côté compo, on avait un 3-4-3 complètement inédit, avec Dupé au cage, Diera, Rouault, Costa en défense, Soazou, Ciro, Jean-Rocamanzi au milieu, et une attaque composée de Birmansevitch à dos et Fares Haiby. Côté remplaçant, Van den Boumen, Abouklal, Rataoué, Rissile sont entrés en jeu. Le fin du match, c'est un début de match intense. Monaco doit aller chercher sa qualification pour l'Europe, alors que le TF, lui, doit simplement finir en beauté. On a une phase d'observation entre les deux équipes, la rencontre est serrée, on se dit que ça peut basculer des deux côtés à tout moment, mais on sent quand même Monaco en dedans mentalement. Tu veux réagir ? Non, 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 vas-y, continue. Ne t'es pas de chante pas, crois-ci la poésie. Le joueur le plus dangereux, c'est l'ex-petit prince du stadium Ben Yedder, qui est maladroit et quand même souvent esselé dans l'attaque monégasque. Il a une occasion à la 15ème minute, mais Toulouse ne tarde pas à réagir. Le violet reste quand même dans le coup. Sur le corner, le ballon de traîne et Birma tente une talonnade. C'est sorti par Nubel à la 29ème. Puis Wissam fait briller Dupé et Ado tente sa chance à côté, juste avant la mi-temps. Ça nous fait 0-0 à la pause. Qu'avez-vous pensé de cette première mi-temps ? Clément ? Écoute, première mi-temps, je suis resté un peu sur ma faim. On ne va pas se mentir, on ne s'est pas régalé forcément. On sentait que ce dispositif est un peu nouveau. On n'a pas forcément beaucoup utilisé cette saison. Est-ce que c'était une préparation pour la saison suivante ou est-ce que c'était juste un concours de circonstances au vu des présents et des absents ? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que ce n'était pas la folie hormis 2-3 joueurs qui ont réussi à se montrer. Donc un peu sur notre faim après cette première mi-temps. Et surtout déçu parce qu'on sentait Monaco en face vraiment pas en Cannes. Et ça résume un peu aussi la saison de Monaco, des espérances. Et puis en fait, il ne se passe pas grand-chose derrière. Donc je pense qu'on aurait pu faire mieux sur cette première mi-temps en étant un peu plus agressif et en s'appliquant un peu plus. Elliot, ton avis sur cette première mi-temps ? Bah écoute, moi j'ai vu que le résumé de 4 minutes. Donc je ne peux que retranscrire ce que j'ai vu. Mais sinon, de ce que j'ai vu, c'était Monaco qui dominait pendant les 15 premières minutes. Puis après, le TEF est revenu dans le jeu. Et ils ont réussi à avoir de belles occasions. Tu les as cités tout à l'heure avec Ado et Birman, avec sa talonnade. Et non, c'est vrai que 0-0 à la mi-temps, ce n'est pas non plus un scandale des deux côtés. Oui, ce n'est pas volé. Non, non, c'est clair, ce n'est pas volé. Et puis, voilà quoi. Après la pause, les violets prennent clairement l'ascendant. On a Jean-Roch qui alerte Nubel à... Oui, il faut apparemment que j'enchaîne. Je suis désolé, Nathan. Jean-Roch, après. Jean-Roch alerte Nubel à deux reprises. Et puis finalement, ce sont les entrants qui vont faire la différence en apportant la fraîcheur. On a Abouklal surtout qui se montre et c'est lui qui va trouver la faille. 70e minute, contre-express du TEF avec Ratao qui tarde un petit peu trop sur son contrôle. Le ballon est cafouillé, Nubel relâche la balle. Et finalement, le Marocain vient marquer à bout portant. Alors, ce n'est pas le plus beau, mais ça marche. Ça fait 1-0 pour le TFC. Zakaria Bouklal qui est quand même récompensé de sa bonne entrée. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, du BM. Attendez, le point était de réagir. Il vous la saisissait pas ? Oui, je voulais réagir. L'entrée, il a apporté sa fraîcheur aussi. L'apport du banc a été intéressant en fin de match, mais ça vient concrétiser aussi tout le travail en amont qui a été fait par l'équipe qui a bien fatigué cette équipe de Monaco. Et forcément, dès que tu fais rentrer des joueurs remuants, des joueurs de profondeur, il y a des bons joueurs. Et pourtant, malgré un sauvetage de Costa, le Rocher va revenir dans la partie. On a Dupé qui arrête une tête d'un bolo, mais forcément, Ben Yedder rôde. L'ancien Toulousain égalise et c'est à ce moment-là que Monaco commence un petit peu à s'énerver. On a Magnès Akliouche qui vient d'entrer, qui trouve le poteau. Dupé qui sort un ballon qui le décale à peine sur le poteau, mais ça suffit. Et puis, c'est l'heure de la belle histoire de ce multiplex. On a le King, Rissili, qui fait son grand retour en Ligue 1 à la 87ème minute. Et 7 minutes plus tard, l'anglais place une frappe vicieuse qui fait mouche. Ça fait 2 à la dernière seconde. Scénario magique. On en rêvait tous. Et ça s'est passé. Il y a Médic qui nous refait la célébration de Lillet. Actuellement, vous ne le voyez pas, c'est hors caméra, mais il s'est mis torse nu. Il prendra un carton jaune, bien évidemment. Vas-y, attends, tu peux enchaîner. Excuse-moi de t'avoir compris. Non, non, non. On va se faire censurer après. Non, c'était écrit, c'est beau. On avait envie de ça, quoi. Enfin, pas de voir Médic torse nu, mais de voir il y a marqué. On était tous, voilà, on l'a vu. Déjà, on avait les larmes aux yeux, on le voyait rentrer. Et puis là, forcément, son but à la fin, c'est magnifique. Puis c'est un joueur, voilà, on a envie de vibrer avec lui, quoi. Il y a ta chambre. C'est le chouchou, tout simplement. Et puis, rien que pour ça, avoir un mec comme ça dans l'effectif, c'est peut-être pas le plus fort techniquement, mais moi, c'est vraiment quand il était arrivé à l'époque, quand il a joué ses premiers matchs, quoi, il allait te faire du repli défensif, il te mettait des tacles, des bons tacles à l'anglaise. Là, il se bat sur le ballon. Voilà, c'est un joueur, il joue avec le cœur, quoi. Il compense sa technique, des fois, qui n'est pas forcément la plus reconnue en Ligue 1 par son abnégation. Donc, forcément, super content de le voir remarqué, quoi. Moi, pour moi, ça restera un des regrets de la saison. C'est qu'on n'ait pas pu le voir sur une saison entière à Ligue 1. Moi, j'aurais aimé le voir, voilà, voir ce que ça donne sur une saison. C'est clair, parce qu'au début de saison, il était pas mal, quand même. Il avait prouvé de belles choses, et puis après, il s'est blessé. C'est dommage, hein ? Ouais, en attendant sa prolongation, le TEF termine sa super saison sur une bonne note. Il bat un nouveau membre du top 6, après Rennes. Dupé et Vandenboumen font leurs vrais adieux, en attendant peut-être les autres. Monaco est privé d'Europe, ça a même coûté la tête à son entraîneur, Philippe Clément. Le TEF termine 13e de Ligue 1 avec 48 points, et pour retrouver le championnat, il faudra attendre la mi-août. Voilà, pour ce match, les entrants ont pesé, on passe au top-flop. Ouais ? Au top, vos flops, messieurs ? Le changement tactique, 3-4-3, que j'ai bien aimé. J'ai bien aimé parce qu'on récupère assez haut le ballon. Dans les projections vers l'avant, je trouve qu'il y avait du nombre. D'où le fait qu'un Birman a été plutôt bon, je trouve, dans ce match. Il repiquait beaucoup dans l'axe. Et après, en seconde mi-temps, ça a été récompensé par... Je pense par le fait que ça ait... ce schéma tactique, qu'un déstabilisé Monaco. Donc je dirais le schéma tactique, dans le coup de cœur. Voilà. Et des joueurs, peut-être ? Je ne ferais pas des points motivés du tout. Si, si, si. Non, non, mais je laisse ceux-là. Non, mais Birman Tsevitch a vraiment été bon ? Oui. Oui, parce qu'attends, je n'ai pas vu l'interview, je n'ai pas vu le match en intégralité. Le touriste. Ah ouais, il y avait le vrai touriste. Non, racontez-moi, Birman Tsevitch a été bon. Non, honnêtement, alors, si tu me dis ça... C'est le meilleur match. On a eu le débat. C'est le match, je l'ai trouvé le plus complément. Et c'est surtout... Qui prenne du volume, lui et Camille. Il était titulaire, quoi. Il disait, intrinsèquement, c'est un beau joueur. Là, extrinsèquement, on a vu que ça pouvait être un beau joueur. D'ailleurs, si on fait un petit jeu sur le live, vous pouvez compter un nombre de fois que Camille a dit le mot intrinsèquement. C'était... Non, mais c'est vrai, dans ses prises de balles, on a vu qu'il y avait du ballon. Je me trouvais ça un peu surprenant de le voir sortir. Oui, c'est ce que je voulais dire. De ne pas voir sortir Shaibi, par exemple, qui font moi quand même passer à côté de son match dans les grandes largeurs, quoi. Donc, c'était un peu décevant, je pense, parce que sur ce match-là, il avait là, en jambes, on aurait peut-être pu le laisser jouer jusqu'au bout, voir ce que ça aurait pu donner, quoi. Non, mais il y avait eu un débat, alors je ne sais plus à quel moment, au tiers de saison, là, où on disait, ouais, on n'a pas de balles, les remplaçants, zéro, machin. Finalement, là, tu te déplaces à Monaco avec une équipe beaucoup de... Inédite. Ouais, beaucoup de remplaçants. Et Monaco jouait un truc, quoi. Alors, même s'ils sont en crise, bon... En mode des touristes, là aussi. Non, mais c'est quand même... Voilà, c'était un match pour eux qui était important, quoi. Tu pouvais accrocher l'Europe, quoi. Non, c'était pas flagrant que c'était important pour eux. Ouais, mais... Et finalement, ça fait le taf, quoi. Donc, c'est bien. Et puis, on en avait besoin, quoi. On n'arrivait pas à gagner en plus. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas gagné. Et puis, ça lance des joueurs, je sais pas, l'année prochaine, je pense que... Enfin, bon, je pense que Kamandi, ça va jouer un peu plus. Genreau. Vos flops sur ce match. Si on a fait le tour des tops pour vous. Le fait... Pardon, vas-y, vas-y. Non, 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 vas-y. Le fait que l'arbitre n'ait pas mis rouge sur le tacle, là, sur ce oiseau. Ouais. C'était super violent et il aurait mérité un rouge, Guillard. C'est qui, c'est Aguillard, non ? Oui, c'est Aguillard, ouais. Oui, c'est Aguillard, ouais. C'est un 5 comme, en plus, ça, qu'elle l'entend. Le fait aussi que l'arbitre, s'il ne faut pas pénalty, parce qu'il y avait quand même 10 fois... 10 fois Pénaud, je pense. Oui, c'est un fait de jeu aussi. C'est vrai que vitesse réelle, même au ralenti, c'est pas le Pénaud le plus déconnant de la terre, quoi. S'il peut être sifflé... Après, personnellement, je trouve que c'est pas un scandale dans les deux cas. Je veux dire, Tchille siffle, ouais, c'est pas un scandale, il siffle pas. C'est pas un scandale non plus. Tu en as gagné, donc... Moussa Dira aussi, c'était un allé top. Tu es assez d'accord. Après, c'est là où il est meilleur aussi, dans une défense à trois. Donc, ouais, c'est mérité. Et ça prouve aussi qu'on a vraiment trouvé un poste pour lui, adapté. Et donc, là, il va jouer. On dit que c'est encourageant, il fait un match... Non, mais moi, je ne suis pas revenu dans l'émission depuis, mais moi, je vais pouvoir dire... Ah oui, je t'envoie à la conférence de presse de M. Komodi, il va en discuter dans deux semaines, si tu veux. Très bien. Il y a deux semaines, ou pas ? Oui, il y a Camille, je ne suis pas là. Qu'est-ce que tu fais ? Oui, je suis là. T'as changé, mais... Non, mais vraiment, je suis là. Si vous faites des émissions, jusqu'à la fin de l'année, je suis là. Ah, ben, on fait des émissions, c'est tous les mardis, sur Radio Xtania, de 21h à 21h30. C'est vrai ? Vous vous appelez comment ? Il a fait des matchs. Non. Si. Ah oui, je vais... Les gens oublient. Les gens oublient qui ? Mais dis, Camille a fait des matchs. Est-ce que dans les flops, vous mettez pas Camille ? Non. Qu'est-ce qu'il a fait ? Non, pour un sanctionnable. Il a été bon au Danu, Camille ? Ah, ben, pour un content de Danu, il a été bon, oui. Tu verras. Oui, c'est vrai. J'ai eu la chance tout à l'heure... Est-ce que tu es effuissant ? Non, mais blaguez pas, tout à l'heure, j'ai rallumé Twitch. Je suis tombé, je ne sais pas comment. C'est tombé pile au moment du but. Et d'avoir revécu avec Amique Comante. Est-ce que tu t'endors avec, Amique ? On est à côté... Ça, c'est nos vies privées, ça ne nous regarde pas. C'est un petit peu, quand même.